Musique A tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de cet iPhone 5 SE Et oui les gens c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je vous en ai un peu parlé Ici on va parler à peu près du prix de ce nouvel appareil qui risque d'être annoncé dans très peu de temps Puisque dans finalement très peu de temps, Apple vont mettre en avant deux nouveaux prêts Donc ça sera certainement et à mon avis un futur iPad Et cet iPhone là, l'iPhone 5 SE, sachant qu'on a déjà l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C D'ailleurs qu'on croyait l'iPhone 5C au début low cost, donc une entrée de gamme Mais que finalement en fait ça s'est avéré faux parce que c'était un smartphone quand même assez cher Et qu'ici on parle donc de l'iPhone 5 SE comme aussi une entrée de gamme C'est à dire en gros à un prix entre 400 et 500 dollars Donc ça c'est aux United States Mais par contre en Europe on le voit aussi entre 400 et 500 euros Donc ça c'est, enfin en tout cas ces chiffres là, il n'y a rien d'officiel Donc ça a été donné par des analystes en fait Sachant que passer de 400 à 500 dollars aux Etats-Unis par exemple Et de passer à 400 à 500 euros En gros les Européens vont payer beaucoup plus cher forcément comme d'habitude Et bien les iPhones puisque forcément l'euro est beaucoup plus fort que Enfin beaucoup plus fort, non, il est plus fort tout simplement que la monnaie Enfin que le dollar plutôt Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que vous allez voir Je vais vous lire tout ça Parce que en fait finalement on va voir ce nouvel iPhone qui va sortir Bon pour moi il n'y a rien d'extraordinaire non plus Mais c'est qu'on va voir l'iPhone 5S qui risque de baisser Le prix va baisser de cet iPhone là Ce qui paraît aussi logique forcément On a un nouvel iPhone qui arrive en plus dans la même gamme Donc iPhone 5 Et que forcément l'iPhone 5 et l'iPhone 5S plutôt Va baisser et on parle de 50% C'est à dire que le prix en fait de l'iPhone 5S va baisser de 50% peut-être Donc je vais vous donner de toute façon toutes les informations juste après C'est juste histoire d'en parler un petit peu Ce que je trouve intéressant parce que moi finalement Si ça se passe vraiment comme ça Et qu'on peut avoir après un iPhone 5S neuf en très bon état Enfin en très bon état je suis bête Mais neuf Qu'on peut l'acheter donc à l'Apple Store Et que voilà un iPhone 5S pour 250€ Moi je préfère acheter l'iPhone 5S que l'iPhone 5S En plus l'iPhone 5S il est quand même assez Enfin voilà il est pas mal franchement pour une utilisation Même pour aujourd'hui ou dans un an ou dans un an et demi A mon avis l'iPhone 5S c'est pas mal Pour faire des petites navigations web Ou pour jouer ou pour utiliser quelques applications Je trouve que c'est quand même très raisonnable l'iPhone 5S Et surtout à ce prix là de 150€ on baisse beaucoup Donc c'est quelque chose à mon avis qui risque de se produire Mais peut-être pas à 50% aussi Et peut-être on va le retrouver finalement l'iPhone 5S c'est bien à 300€ Enfin bref voilà Donc à l'occasion de la nouvelle conférence Apple Qui devrait se tenir donc à la date du 15 mars Donc exactement deux semaines Au moins deux nouveaux produits devraient être présentés Dans le très attendu iPhone en fait à l'écran 4 pouces Aujourd'hui nommé donc SE ou 5SE L'autre produit je crois que normalement ça devrait être une tablette Apple Qui risque aussi d'être, enfin qui est beaucoup attendue Si je dis pas bêtise je crois que c'est l'iPad Air ou quelque chose comme ça Donc si l'on sait dorénavant que l'appareil devrait embarquer deux puces à neuf Ainsi et NFC nécessaire en fait au fonctionnement de l'Apple Pay Il est encore des paramètres que nous ignorons Comme par exemple le prix de ce futur terminal Pourtant selon les analyses donc de KGI Securities Celui-ci devrait tourner autour de 400 à 500$ Et donc devrait être à peu près la même donc en France Donc grosse arnaque aussi en termes de prix Parce que 400, 500$ c'est pas la même chose 400$ on va dire c'est peut-être 370€ Allez on va dire ça comme ça Et 500$ on va dire 470, 460, 480€ Dans cette fourchette là Donc ça revient pas du tout la même chose Dire 500$ au States c'est dire 500€ Et bien en Europe c'est pas la même chose On se fait un peu entuber quand même Mais ça c'est pas qu'avec Apple C'est avec toutes les marques Où voilà on retrouve ce genre de petit truc Et aussi la petite chose intéressante que j'ai pu noter Donc alors que l'entreprise à la pomme Donc table habituellement plutôt sur le prix élevé de ses produits Ce pourrait que l'iPhone 5S soit le premier modèle Destiné à frapper les pays émergents Et potentiellement à relancer des ventes Pour la première fois légèrement décevante Donc il parle ici en fait d'un iPhone 5S Qui risque honnêtement de baisser de 50% Bon ça ça reste à voir Mais en tout cas s'il baisse le prix Il faut voir combien il va coûter Et bien de toute façon ça va s'afficher dans quelques semaines On va voir l'annonce de l'iPhone 5S Bon pour l'instant on le nomme l'iPhone 5S Avec un écran 4 pouces C'est quand même un petit écran Parce qu'en ce moment on va dire que les derniers smartphones C'est plus un iPhone Enfin il est plus un smartphone Plutôt 5 pouces, 5 pouces et demi 4 pouces c'est quand même assez petit C'est comme sur les anciens iPhone tout simplement Où tu retrouvais du 4 pouces Donc c'est vrai Et puis en termes aussi de design Parce que je vais vous montrer aussi des petites images Et bien de cet iPhone là Attention ce sont que des leaks Donc il n'y a rien d'officiel Voilà il n'y a rien de Enfin voilà c'est dans la catégorie d'iPhone 5 Franchement il n'y a rien de nouveau Voilà on va dire On peut même appeler ça un intermédiaire Histoire de vendre un produit Et d'attendre qu'ils vont peut-être sortir Soit un nouvel iPhone 6 après Soit un nouvel iPhone 7 Enfin le nouvel iPhone 7 Enfin bref il y a un tas d'idées Enfin un tas de possibilités Et j'attends Bon l'iPhone 5S Moi honnêtement il ne m'intéresse pas trop Mais j'aimerais bien voir le prix de l'iPhone 5S Parce que j'aime beaucoup ce smartphone là Dans les iPhones En plus c'est le premier à embarquer le Touch ID Enfin voilà c'est Bon je trouve qu'il n'est pas mauvais Il embarque quand même pas mal de petits trucs Et que pour une utilisation Même aujourd'hui comme je vous l'ai dit Ou dans un an Je pense ça peut Ce n'est pas dérangeant Voilà et surtout à 250€ neufs Même la version 16Go Moi ça me ferait plaisir Voilà une petite version comme ça A 250€ Bon c'est quand même une bonne petite somme d'argent Mais chez Apple c'est pas grand chose Voilà merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Je me suis sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501